Générique Générique Lorsque François Fillon propose de désétatiser la santé, il ne propose au final que de réduire les transferts de l'État en les débudgétisant pour les reporter sur les mutuelles privées. Considérant implicitement que si le poids des dépenses publiques est trop élevé en France, cela est dû à notre excès de socialisation. Et il est vrai que l'État français consacre plus de 11 points de son PIB aux dépenses publiques de santé et d'invalidité, ce qui paraît considérable au premier abord. Focalisons-nous alors d'abord sur cette composante publique des dépenses, financée par l'impôt et l'assurance maladie. Ce concept peut être approché à travers le découpage fonctionnel des dépenses de l'État, en regardant les dépenses dédiées à la santé et à l'invalidité, qui incluent toutes les dépenses de fonctionnement des hôpitaux, d'investissement, de recherche, de formation, de remboursement des soins, des médicaments et de prise en charge des maladies longues, etc. La France figure indéniablement en position haute, mais non extrême, à un point de la moyenne européenne et de l'Allemagne. Mais comme toujours, concernant la dépense publique, les modes de gestion, le statut des hôpitaux, mais aussi les circuits publics ou privés de financement, jouent un rôle décisif dans l'impression que la dépense est importante ou pas. Cela ne dit rien ni sur le coût final pour l'utilisateur, ni sur son équité. Or, c'est bien cela qui doit être d'abord pris en considération. En fait, le bon indicateur pour saisir ce que les ménages payent pour leur santé, quel que soit le circuit de financement, est la dépense courante de santé. Autrement dit, ce que les ménages consomment en biens ou en services de santé, qu'ils le payent directement de leur poche, ou qu'ils en mutualisent la charge via l'assurance maladie ou les mutuelles. Cet indicateur montre que la France se positionne à nouveau plutôt en haut de l'échelle, au voisinage de l'Allemagne et des Pays-Bas, et très en deçà des États-Unis. Mais deux points au-dessus de l'Italie et plus d'un point au-dessus du Royaume-Uni. Rien d'extrême à nouveau, mais un niveau que l'on peut juger un peu excessif au regard du PIB par habitant, car la dépense de santé est étroitement corrélée au niveau de développement. Pourquoi cette position haute ? Cela ne tient pas à une surabondance de moyens humains. Le personnel dans la branche santé-action sociale est plutôt inférieur à la moyenne de l'OCDE rapportée au nombre d'habitants. Il est de surcroît plutôt moins bien rémunéré. 1,05 fois le PIB par habitant pour un infirmier, contre 1,2 dans la moyenne de l'OCDE. 2,4 fois pour un spécialiste, contre 3 pour la moyenne OCDE, 3,7 en Allemagne ou 4 au Royaume-Uni. Autrement dit, le poids de la dépense en France est plutôt lié à la durée de la prise en charge, aux défauts d'organisation et au prix du médicament. Plutôt élevé, il faut noter que cette dépense est mieux contenue qu'ailleurs sur moyenne période. La dérive des dépenses, du point de vue des ménages comme de l'État, n'a en soi rien d'atypique. Elle est le propre de tous les pays confrontés au fait que la santé est un bien supérieur, dont la demande s'accroît plus vite que la richesse. Sans compter l'effet du vieillissement sur les soins de longue durée, qui demeure néanmoins de deuxième ordre. Le fait que la hiérarchie entre les dépenses publiques et les dépenses finales de santé ne soit pas profondément bouleversée n'a rien d'étonnant. Car la composante privée à la charge directe des ménages, ou passant par des mutuelles facultatives, n'est pas moins développée en France, les États-Unis faisant figure d'exception. Elle est même moindre en Allemagne ou au Royaume-Uni, le système des complémentaires facultatives jouant déjà un rôle clé pour délester la composante socialisée en France. Au final, le système peut bien entendu être optimisé. Mais ce n'est premièrement pas sur ce poste de dépense considérable que la France peut espérer faire des économies décisives qui normaliseront le poids de sa dépense publique. Ce n'est deuxièmement pas en débudgétisant la santé pour transférer la charge sur les mutuelles dédiées aux plus riches que l'on réglera la question de l'organisation ou diminuera la charge globale pour l'utilisateur. Ce n'est enfin pas en donnant plus de poids au système facultatif sur lequel la France n'est pas en reste que l'on introduira de l'équité dans le système. Bref, méfions-nous de ces réformes de l'État qui jouent sur la nature publique ou privée des circuits de financement et esquivent la véritable question, celle des structures et de leur efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada